Si on parle de Kylian Mbappé, on peut dire qu'il a un lien particulier avec le but. Mais je pense qu'il peut encore progresser, et sur beaucoup de choses, c'est notre objectif. Si son investissement en première mi-temps et ses replis défensifs sont peut-être pointés du doigt par son entraîneur, Mbappé a été éblouissant offensivement. Un face-à-face et une barre pour terminer son festival. 3-0, Paris s'est repris et passe pour la première fois leader du championnat. Nice a fait match nul, on voulait prendre la tête. La première place, c'est chose faite, on est content. On aura le temps de penser à la Champions League, mais la Ligue 1, c'est une autre compétition. C'est un autre état d'esprit et une autre manière de jouer. On est content, on rentre à la maison. Après la trêve internationale, arriveront des matchs cruciaux, puis tout doucement le Mercato. Au 1er janvier 2024, Mbappé pourrait alors signer dans le club de son choix. Les interrogations sur son avenir arrivent. Le plus important pour moi, c'est ce que je voulais, c'est des jeux au foot. Le reste, je vous laisse faire, je pense que vous le faites bien. Je n'ai pas envie de parler pour suralimenter des choses, je pense qu'il y a déjà assez. Et Louis Senriqui, en exclusivité au micro de Saber, pas satisfait d'un attaquant qui a inscrit un triplé. C'est plutôt rare d'entendre ça de la part d'un coach. Il a une façon assez bizarre de complimenter. Parce que sans ce triplé-là, et sans un très très bon Donnarumma, son équipe aurait pu être en difficulté. Je pense qu'il aurait pu avoir cette critique après le match de Milan, mais pas après le match contre Reims. Après Louis Senriqui, il a l'esprit de contradiction tout le temps. Si tu lui dis que Mbappé a été très bon, il va dire non. Si tu dis que Mbappé a été mauvais, il va te dire si, si, moi j'ai trouvé très bon. Ça crée tout le temps une petite tension. Tant que les résultats sont bons, ça va, mais quand les résultats ne sont pas bons, ça peut poser problème. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas valoriser un de ces attaquants quand il a fait un triplé. En attendant, Paris a réagi après la défaite mardi en Ligue des Champions face à Milan. Ce n'était pas passé à Newcastle comme à Milan. Est-ce que c'est inquiétant quand on voit, regardez, le programme de la fin de cette phase de poule de Ligue des Champions pour Paris et le classement. Est-ce que c'est inquiétant quand on peut imaginer aussi que la qualification pourrait se jouer à Dortmund ? Ça dépend quel pari il y en a. On a vu Paris Saint-Germain qui perd deux fois en Ligue des Champions à Newcastle et à Milan. Et qui perd pourquoi ? Parce que dans l'intensité, ils se sont fait bouffer. Parce que dans l'agressivité aussi, l'adversaire a été plus performant. Je pense que c'est une équipe qui est un peu junior, qui manque d'expérience. Et donc sur les joutes européennes, peut avoir certains problèmes. Et qui est très dépendant de Kylian Mbappé, encore une fois, qui est le seul buteur de cette équipe. Les autres attaquants ont beaucoup de difficultés à marquer. Et le plan Mbappé fonctionne assez bien sur des prises à deux. Parce que finalement, on n'est pas tellement inquiet par les autres attaquants qu'ils ne marquent pas. Donc oui, sur un dernier match avec la pression, ça peut poser problème. En attendant, vous le disiez, un match complet hier pour Kylian Mbappé. Sachez que c'est aussi un grand frère investi. Cette semaine, on l'a vu déposer son petit frère, Etan Mbappé, en classe. À sa manière, on va dire, avec son ami presnel Kimpembe. Et si Etan comptait passer une petite journée de classe tranquille, eh bien, c'est raté. On vous le ramène, il est en retard. Je l'ai appelé hier, il a joué à fuite, il n'a pas fait les devoirs. On appelle ça un conseiller principal d'éducation. Kylian Mbappé peut encore progresser dans le jeu. Ce sont les propos de Lucien Riquet. Après le match de Rems, PSG, victoire du PSG, 3 buts à 0. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser les propos de Lucien Riquet. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 sur la pelouse de Rems. Le PSG est le leader avec 27 points. Ils sont premiers. Et Nice et De Geun avec 26 points. Monaco, 3ème, etc. Bref, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont les propos de Lucien Riquet. Franchement, lorsque moi je regarde ce match, le match Rems-PSG, c'est un score flatteur. C'est vraiment un score flatteur. Rems aurait dû faire mieux. Rems pouvait faire mieux. Rems a vraiment dominé le PSG, notamment en première période. Notamment en première période. Certes, le PSG a eu la possession des balles. Le PSG a eu la maîtrise du jeu. Mais lorsque tu regardes, en termes d'occasion franche, les tirs, etc. Rems a 19 tirs. 19 tirs, les gars. C'est énorme pour une équipe qui prétend aller lourd en ligne de chambres. Et c'est pour ça que Lucien Riquet il est inquiet. Il sait que défensivement, son équipe prend l'eau. Il sait que son équipe prend l'eau défensivement. Pour cela, tout le monde doit être impliqué dans le repli défensif. Y compris Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'après le match, il a dit Kylian peut faire mieux. A mon avis, il peut faire mieux dans les replis. Parce qu'on sait qu'offensivement, Kylian est intéressant, etc. Mais défensivement, ce n'est pas trop son délit. Ce n'est pas trop son truc. C'est un mec qui n'aime pas défendre. C'est un mec qui déteste les replis défensifs. Et je pense que Lucien Riquet, il aime les joueurs engagés. Il aime des joueurs qui participent énormément aux tâches défensives à l'image du Pep Guardiola. Pourquoi Manchester City est si fort ? Parce que défensivement, ils sont costauds. Ils sont costauds défensivement. Tout le monde en Manchester City participe aux tâches défensives. Participe aux tâches défensives, les gars. Y compris Erin Allant. Allant, c'est le premier défenseur de Manchester City. Lorsque City perd le ballon, c'est l'équipe au pressing. C'est lui qui déclenche le pressing. Et Lucien Riquet veut voir ce même état d'esprit au PSG. Des joueurs engagés, des joueurs morts de feu. Même Kylian va pouvoir le faire. Ce n'est pas parce que c'est Kylian, ce n'est pas parce que c'est un star mondial et tout, qu'il ne doit pas défendre. Sinon, tu vas pénaliser toute ton équipe, les gars. Tu vas pénaliser ton équipe. Lucien Riquet a vraiment envie de faire de Kylian un joueur quasi parfait. Horriblement que Kylian lui-même l'a confirmé. Il l'a confirmé dans un média, je pense que c'est prime vidéo, il a dit qu'il a envie d'être bon dans le jeu et aussi marqué des buts. Parce qu'il a dit même quand il n'est pas bon dans le jeu, il peut marquer des buts. Il a envie de marquer des buts et d'être également bon dans le jeu. Ça, c'est vraiment une très bonne attitude, je trouve. Je trouve. Et Lucien Riquet, pour moi, il a droit de pointer Kylian parce qu'il estime que Kylian ne participe pas au répit défensif. Et c'est normal. Moi, je ne vois même pas là où il y a la polémique. Ce sont des journalistes qui veulent créer la polémique. City. Tout le monde défend City, les gars. Tout le monde. Les Grulichs défendent. Les Jérémy Dukou défendent. Les Bernadots s'y va défendre. Tout le monde défend City. Donc, moi, je ne vois pas la polémique Kylian doit défendre. Certes, c'est un buteur. Certes, c'est le leader. Certes, il sait quasiment tout faire offensivement mais défensivement, il doit faire des progrès. Donc, moi, je trouve la sorte de Lucien Riquet totalement logique. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet a été maladroit? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao!